Bonjour à tous, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir cet après-midi pour une rencontre consacrée au roman Berlin Alexanderplatz d'Alfred Doblin. Alors cette rencontre s'inscrit dans un cycle de rencontres pluridisciplinaires qui ont été organisées à l'occasion de l'exposition Allemagne année 20 que vous pouvez voir au sixième étage. Donc merci beaucoup à tous d'être là et un très grand merci à Jean-Pierre Morel, professeur émérite à l'Université Paris 3, traducteur et chercheur, qui nous fait l'amitié d'animer, de modérer cette rencontre. Je lui laisse tout de suite la parole pour vous présenter les sujets et nos invités. Très bonne rencontre. Merci Monica. Donc nous sommes réunis et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont déplacées par le temps qu'il fait aujourd'hui. Je ne commenterai pas davantage pour nous entendre parler du roman d'Alfred Doblin, Berlin Alexanderplatz, dont la nouvelle traduction est parue il y a quelques années aux éditions Gallimard. Elle est disponible également, je le montre aussi, sous ce format, dans la collection de poche qui s'appelle Folio. Nous avions prévu initialement de nous réunir autour de l'auteur de cette nouvelle traduction, Olivier Lelay, qui malheureusement ne sera pas parmi nous ce soir en raison d'un empêchement survenu de manière tout à fait inopinée. Nous regrettons beaucoup qu'il ne puisse nous apporter le concours de son expérience de traducteur sur un roman aussi difficile. Mais j'ai la chance d'avoir auprès de moi, pour cet entretien sur Berlin Alexanderplatz, deux spécialistes confirmés d'Alfred Doblin et plus généralement des formes romanesques au XXe siècle, à savoir Mme Alison Boulanger, qui enseigne la littérature comparée à l'Université de Lille, qui travaille sur les formes romanesques et la représentation de l'histoire au XXe et au XXIe siècle, qui a fait à la Sorbonne Nouvelle Paris III en 2003 une thèse très remarquable intitulée « La littérature comme dévoilement » où Berlin Alexanderplatz d'Alfred Doblin jouait un rôle tout à fait considérable. Elle est l'auteur de plusieurs autres publications, notamment sur le roman de la discontinuité. Et elle co-dirige une revue en ligne qui s'intitule « Les grandes figures historiques dans les lettres et les arts » que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et après Alison Boulanger, j'ai la chance d'avoir aussi à mes côtés Alexandre Seurat, qui enseigne, lui, la littérature à l'Université d'Angers, qui travaille plus spécialement sur les rapports entre psychiatrie, psychanalyse et littérature au XXe et au XXIe siècles, qui a publié une thèse où il est aussi beaucoup question de Doblin et de Berlin Alexanderplatz, et qui s'appelle « La perte des limites » en 2016, aux éditions Honoré Champion. Et je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mettons, par ailleurs, Alexandre Seurat est romancier et il a publié quatre romans aux éditions du Rouergue qui s'étagent entre le premier, paru en 2015, qui s'intitule « La maladroite » qui a fait l'objet d'une adaptation à la télévision et la dernière de ses productions littéraires s'intitule « Petit frère », parue il y a trois ans. Je les remercie de leur présence. Je vais leur donner la parole dans une minute, mais je dis quelques mots tout d'abord d'introduction sur le livre dont il va être question. C'est tout d'abord, et comme l'a rappelé notre puissance invitante Monika Prochnevitch dans son introduction, c'est un livre emblématique de ce dont il est question par ailleurs dans l'exposition qui se tient en ce moment dans ses locaux-mêmes, emblématique de la production littéraire et artistique de la République de Weimar. Il s'agit d'un des romans les plus célèbres de cette période, paru à l'automne de 1929 après une publication en feuilleton dans un des plus grands journaux allemands, la Frankfurter Zeitung, et qui a été un énorme succès de librairie, à commencer par, à la surprise de son auteur lui-même, qui jusque-là avait écrit six ou sept romans qui étaient loin d'avoir connu, qui lui avait assuré une notoriété honnête, mais qui n'avait pas été des best-sellers. Ce roman, à partir de l'édition danoise, a été traduit en plusieurs langues, en danois, en néerlandais, en anglais, dans une traduction très remarquable et de Jeanne Jolas parue à New York en 1931, et en français en 1933, traduction sur laquelle nous reviendrons dans un moment. « Emblématique de la République de Weimar », c'est un livre écrit par un berlinois, ou du moins un berlinois d'adoption. Il s'est installé à Berlin à l'âge de 10 ans. Écrit par un médecin, un médecin conventionné des quartiers populaires, un médecin qui donne des consultations de psychiatrie et de neurologie pendant 14 ans, et qui est aussi, en plus d'être berlinois d'adoption et médecin, une des figures principales de la vie littéraire et intellectuelle de la République de Weimar, à la fois romancier, mais également essayiste, et aussi intellectuel, très engagé dans la vie politique et dans le débat d'opinion de la République de Weimar, à cette période extrêmement compliquée, comme vous le savez, et qui va se terminer tragiquement en 1933, cette période qui commence en 1918, où l'Allemagne a trouvé l'issue hors de la structure impériale, mais n'a pas encore trouvé tout à fait, bien qu'elle soit une République, le chemin de la démocratie, il lui faudra attendre encore un certain nombre de décennies avant d'y parvenir. Et, élu en 1928 à l'Académie prussienne des Beaux-Arts, Dublin est une des principales figures de l'intelligentsia allemande de l'époque, et il est un des écrivains qui sont passés le plus résolument du côté de la République. Il a beaucoup d'amitié à gauche, je citerai un seul nom pour qu'ils soient parlants, celui de Bertolt Brecht, et ça lui vaut évidemment cette prise de parti en faveur de la gauche démocratique et de la République, ça lui vaut l'inimitié et la haine des nazis, et il devra quitter l'Allemagne en 1933, précisément au moment où la traduction de Berlin-Alexander Platz va paraître à Paris. C'est un livre emblématique de la République de Weimar, mais c'est un grand livre également, et ça, c'est un des mérites indéniables de la traduction d'Olivier Lelay de nous le faire découvrir, c'est un des très grands romans des années 20 du XXe siècle, disons pour fixer un point de repère, c'est un roman qui s'inscrit dans la même période qu'Ulysse de Joyce en 1922, Malat & Transfer de Dos Passos en 1925, Mrs Dalloway de Virginia Woolf un peu plus tard, donc c'est un roman de cette envergure-là, et pour terminer cette courte présentation, j'insisterai sur le fait que c'est un roman qui a une postérité importante sur le plan cinématographique. On sait que le destin de la production artistique et littéraire de la République de Weimar est très lié au cinéma. Il suffit d'évoquer les noms de Fritz Lang avec Métropolis, Le Docteur Mabuse ou M. le Maudit en 1932, mais également un roman qui a beaucoup influencé Dublin, qui est le Berlin, Symphonie d'une grande ville de Rootman, qui est de 1927. Et, par ailleurs, dès 1931, Dublin a lui-même collaboré au scénario d'un film qui s'appelle Berlin Alexanderplatz et qu'on connaît en français plutôt sous le nom de Sur le pavé de Berlin. En 1980, il faut citer, bien entendu, la très grande, et on aura l'occasion d'y revenir, je pense, à la fin, la très grande adaptation sous forme d'une série par Renner Werner Fassbinder en 14 épisodes sous le même nom, Berlin Alexanderplatz. Et tout récemment, vous avez peut-être eu l'occasion de voir un film allemand qui date de 2020, qui porte le même titre et qui est une autre sorte d'adaptation de Berlin Alexanderplatz. Voilà pour faire un petit peu la présentation très rapide et très schématique. Et maintenant, je vais me tourner vers nos invités et nos spécialistes. Et j'aimerais demander tout d'abord à Alexandre Seurat de nous rappeler les deux traductions, de nous rappeler l'existence des deux traductions françaises de Berlin Alexanderplatz et en quoi celle d'Olivier Lelay, la plus récente, lui paraît marquante. Alors tout d'abord, bonsoir à tous et merci à Jean-Pierre Morel de diriger un petit peu cette rencontre et à Monica Prochniewicz d'avoir été à l'origine de cette rencontre. Alors comme Jean-Pierre Morel l'a mentionné tout à l'heure, malheureusement, Olivier Lelay qui est l'auteur de cette traduction vraiment majeure, c'est vraiment un chef-d'oeuvre de traduction ne peut pas être là ce soir pour expliquer un petit peu les choix qu'il a fait et pourquoi une traduction, une retraduction était indispensable et donc je vais peut-être essayer de le rendre présent à travers quelques mots sur la précédente traduction qui existait qui a été faite très tôt en réalité puisque dès 1933 le roman existait en français donc on pouvait penser que cette oeuvre majeure était lisible des lecteurs français mais les différences avec la retraduction et surtout avec le texte allemand sont absolument majeures dans cette première traduction. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que le texte a été traduit par une traductrice assez peu connue Zoya Motchan qui a été mandatée par Gallimard pour traduire le texte très tôt et vraisemblablement la traductrice a été très mal à l'aise enfin effarée par la nouveauté du texte on peut le deviner aux multiples interventions qu'elle fait subir au texte la première chose c'est qu'elle adopte une méthode que les théoriciens de la traduction qualifient d'ethnocentrique c'est à dire qu'elle va essayer de traduire dans des réalités françaises une série de réalités culturelles allemandes je vous donne un simple exemple qui est que par exemple elle va essayer de traduire tous les noms de rues qui peuvent avoir un sens donc par exemple excusez-moi pour mon allemand qui est assez défectueux mais par exemple Fahlersee Park devient le parc de la marre stagnante dans la traduction de Zoya Motchan si bien qu'on a un roman de la grande ville un roman de Berlin qui va devenir un roman qui par moment semble se passer dans une petite ville de province avec des noms de rues qui sont tout à fait comment dire anecdotiques qui frappent l'oreille mais qui n'ont rien à voir avec l'existence voilà brute de la ville puisque à côté de ça il y a plein de rues qui sont intraduisibles et qui restent intraduites évidemment elle va essayer d'expliquer aux lecteurs français ce que sont les grands bars les grands cafés berlinois et de trouver des équivalents français de l'époque et donc le livre devient quelque chose qui peut être similaire à un roman français des années 30 type ceux de Eugène Daby elle essaye de traduire l'argot berlinois par de l'argot disons parisien et ça donne un résultat un petit peu hybride et pas tout à fait authentique par rapport à l'original ça c'est peut-être la première intervention qu'elle fait subir une deuxième intervention peut-être plus grave c'est que le livre on va y venir est une sorte de patchwork entre le récit de la vie de Biberkopf et toute une série de textes qui parfois sont recopiés tels quels des journaux de l'époque ou qui parfois sont des récits interpellés au texte principal et qui se fondent à la trame narrative de manière quasi invisible et donc c'est le lecteur qui est surpris par l'intervention tout à coup d'un texte totalement hétérogène au récit principal Zoya Motchan va extraire ces extraits de journaux par exemple pour les mettre en italique et faire un paragraphe qui soit bien identifiable du lecteur français pour qu'il puisse repérer l'intervention d'un texte tout à fait hétérogène au récit principal donc ça c'est une intervention majeure puisque le collage c'est un mode d'écriture vraiment essentiel dans le travail de Dublin et puis juste pour finir sur les interventions de Zoya Motchan le pire qu'elle puisse faire c'est qu'elle réduit le texte c'est qu'elle efface toute une partie du texte parce que c'est un texte vraiment tout à fait illisible pour un certain nombre de lecteurs de l'époque et donc elle simplifie il y a par exemple un chapitre qui s'appelle Nouvelle locale à un moment on va y venir tout à l'heure sur ces interventions de Dublin à certains moments Dublin interrompt la trame de l'histoire du personnage principal pour nous décrire la vie berlinoise parfois sur un chapitre entier alors de temps en temps Zoya Motchan essaye de restituer ces interventions mais de temps en temps elle élimine et parfois des chapitres entiers ou alors le personnage subit des crises de délire impressionnantes des hallucinations extrêmement fantaisistes à la fin du roman où interviennent toute une série de personnages symboliques allégoriques la mort la putain Babylone et ça c'est extrêmement complexe et donc Zoya Motchan efface tous ces passages-là si bien qu'à lire le texte en traduction dans l'ancienne traduction on n'a aucune idée on n'avait aucune idée jusqu'à l'arrivée de la traduction d'Olivier Lelay de ce que pouvait être l'originalité l'inventivité d'un texte qui peut s'assimiler à l'Ulysse de Joyce et donc on avait un texte majeur de la littérature allemande qui n'était pas accessible donc le texte a été retraduit en 2009 et il a été fait par un traducteur majeur de chez Gallimard qui a déjà traduit notamment les grandes oeuvres de Peter Hanke et qui s'est emparé véritablement du texte de manière à restituer son originalité énonciative son hétérogénéité dans la manière d'écrire Berlin et puis l'histoire de Biberkopf alors je vais prendre quelques exemples de passages qu'il arrive à restituer alors je ne vais pas forcément lire le l'allemand mais en tout cas Dublin utilise beaucoup de proverbes ou de chansons dans son texte dans le texte qu'il écrit et très souvent Zoya Motchan essayait de trouver des équivalents à des proverbes par exemple des équivalents français à des proverbes allemands par exemple je ne sais pas en allemand ça donne gleiche Bruder et Zoya Motchan essaye de traduire le proverbe par tel valet tel maître c'est à dire elle trouve un proverbe bien de chez nous si vous voulez tout le travail d'Olivier Lelais ça va être au contraire d'essayer de restituer l'étrangeté du proverbe allemand il le traduit même coco même calo c'est à dire qu'il trouve quelque chose de très expressif tout en gardant les mots qui sont ceux de l'allemand je prends la suite sans vous avoir dit l'allemand mieux vaut la potence jeunot que Viochir ramassait les mégots c'est à dire une langue qui est très expressive qui se saisit de néologisme qui fait exister une sorte d'argot en français mais qui ne cherche pas un argot illusoire qui aurait existé en France dans les années 30 mais qui réinvente une langue écrite en s'inspirant notamment et c'est ça la grande marque d'Olivier Lelais d'auteur qui l'imprègne et pour traduire Berlin-Aix-en-de-Plat il s'est beaucoup imprégné de Céline et de Guyotta par exemple donc Viochir c'est un néologisme de Céline donc je ne vais pas plus longuement m'attarder sur la retraduction juste pour vous dire qu'on a les chances d'avoir vraiment un chef-d'oeuvre qui nous fait entrer seulement depuis une dizaine d'années dans la révolution qu'a représenté ce texte pour l'électorat allemand depuis les années 20 merci Alison Boulanger vous avez eu le grand mérite et en même temps la difficulté de travailler pour votre thèse sur la première version traduite et réduite dont vient de nous parler Alexandre est-ce que la deuxième la deuxième version la version d'Olivier Lelais dont on vient de parler a été pour vous une découverte et sur quel point je crois que je vais un peu sauver Zoya Mochan avec tous ses défauts elle avait quand même rendu ce texte très vivant ça c'est peut-être son mérite mais effectivement elle a eu peur elle s'est dit elle n'a pas vraiment confiance en le lecteur elle se dit le lecteur il ne faut pas trop lui compliquer la vie et donc elle simplifie énormément alors effectivement à l'époque j'avais pris le parti de le lire en allemand le plus possible ce que Lelais a rendu possible c'est de lire ce texte lorsqu'on n'est pas germanophone et ça c'est c'est énorme en effet en tant qu'enseignante j'apprécie par exemple de pouvoir le le conseiller à des étudiants qui n'ont jamais fait d'allemand et en effet je ne sais pas si si j'ai redécouvert le texte mais je suis d'accord pour dire qu'une grande traduction c'est une oeuvre d'art et que Lelais est un grand écrivain c'est à dire qu'il a vraiment des trouvailles d'une grande force et là en effet Zoya Mochan ne boxait pas du tout dans la même catégorie c'est évident donc oui c'est intéressant je dirais même pour des germanophones c'est certainement très beau de lire Berlin Alexanderplatz en traduction et de de penser au dialogue entre ces deux oeuvres bien merci beaucoup vos deux interventions nous mettent vraiment dans le dans le coeur du sujet puisque le le texte de on va progressivement entrer dedans jusqu'à présent on n'a pas encore dit ce qui pourrait être vous paraître un peu paradoxal comme approche mais on tenait à faire sa place à l'histoire de la traduction on n'a pas encore fait de place à à à à l'action elle-même donc je reprends l'expression dont s'est servie Alexandre celle d'un patchwork c'est une espèce de dispositif qui agence qui mélange et qui en même temps met en contraste on pourrait dire trois trois lignes d'action la ligne d'action principale celle des mésaventures qui arrive à un personnage de prolétaire berlinois qui sort de prison au début du roman et qui s'appelle Franz Biberkopf le livre porte d'ailleurs significativement comme sous-titre histoire de Franz Biberkopf la deuxième ligne d'action c'est une ligne beaucoup plus générale et abstraite que l'on pourrait appeler une chronique berlinoise des années 1927 1928 où le personnage n'est pas présent alors que sont montrées aux lecteurs des scènes des scènes de rue des vues des histoires de berlinois pris un peu au hasard et également un collage comme l'a dit Alexandre tout à fait riche et foisonnant de discours urbains que ce soit des publicités des règlements administratifs des extraits de journaux informations politiques ou faits divers etc. et la troisième ligne c'est une série on aura l'occasion d'y revenir plus en détail c'est une série d'emprunt extérieure à des textes soit de la tradition biblique dans la traduction de Luther soit de chansons à la mode soit de chansons militaires qui semblent former un commentaire mais un commentaire à la fois constant et un petit peu mystérieux de l'action principale alors ceci étant rappelé je me tourne vers Alison Boulanger pour lui demander et évidemment ça suppose qu'elle nous résume un petit peu ce qui se passe est-ce que le déroulement de l'histoire de Franz Biberkopf du livre 1 au livre 9 est aussi progressif aussi clair et aussi positif pourrait-on dire du point de vue du destin du personnage que ce que laissent entendre les prologues de chacun des livres ou le discours d'un personnage très important à la fin qui est le personnage de la mort oui je pense qu'on va peut-être résumer rapidement l'histoire Franz Biberkopf est un personnage qui a des accès de violences réguliers et lorsque le roman commence il sort de prison où il a purgé 4 ans après avoir tué sa petite amie dans une sorte de crise initiée par la jalousie mais dans laquelle il a complètement perdu contrôle or très régulièrement alors que Franz en sortant de prison jure que c'est fini c'est passé ça ne se reproduira plus Franz ne cesse de retomber dans ces crises extrêmement violentes et donc il y a une sorte de contradiction entre ce qui arrive au personnage qui encore et encore retombe dans ses démons et le livre lui-même qui commente en disant oui mais c'est maintenant que ça devient sérieux oui mais maintenant vous allez voir ce que vous allez voir et qui finit à la fin du roman effectivement par dire que Franz Biberkopf est sauvé et sauvé au sens fort du terme puisque comme l'a dit monsieur Morel la mort intervient donc c'est un roman très déroutant aussi pour cette raison c'est que Franz Biberkopf est allongé sur un lit d'hôpital agonise pendant que la mort entre en scène et lui tient un long long discours dans lequel elle affirme qu'il doit mourir pour être enfin régénéré donc ce n'est peut-être pas très étonnant si un certain nombre de lecteurs y compris la première traductrice ont trouvé ça assez bizarre et déroutant donc oui je n'ai pas encore répondu à votre question vous avez remarqué non vous avez si si vous avez répondu vous nous avez retracé l'histoire de Franz Biberkopf voilà mais donc il y a un discours qui dit qu'il y a progression que cet individu traverse le pire et qu'il est sauvé c'est le discours principal on va dire du livre il est tenu par la mort il est tenu par un certain nombre de prologues ou d'épilogues et dans le même temps on peut éprouver de réels doutes en voyant ce personnage retomber constamment dans ses démons on peut se demander ce que vaut cette salvation finale et si elle n'est pas une espèce d'illusion ultime du personnage qui une nouvelle fois dit ça y est c'est fini c'est passé ça ne reviendra plus voilà et donc une sorte vous réinterpréteriez pardon la linéarité parfaite et la progression par étapes vous le reverriez comment quant à vous pour moi c'est plus cyclique que linéaire effectivement et on pourrait concilier cycle et progression on pourrait penser que le personnage s'élève c'est un modèle qu'on voit celui de la spirale mais je suis un peu sceptique pour moi c'est une cyclicité négative on tourne en rond alors je me tourne vers vers Alexandre pour revenir justement à cette grande scène d'affrontement entre la mort et le personnage principal qui a lieu dans un asile d'aliénés et c'est l'occasion de revenir avec un spécialiste sur le cas pathologique que peut représenter l'histoire de Franz Wiberkopf et l'explication de sa retombée incessante dans la violence et dans le crime par la folie oui tout à fait il y a une dimension psychopathologique dans le récit Jean-Pierre Morel a précisé tout à l'heure que Dublin était psychiatre et neurologue il avait fait une thèse sur les psychoses de Korsakoff il avait exercé le métier de psychiatre dans plusieurs asiles et puis de médecin en ville et on voit dans ses premières nouvelles donc je reprends le sujet d'un peu plus haut mais dans ses premières nouvelles qu'il s'intéresse principalement aux cas pathologiques il a écrit un recueil de nouvelles qui est accessible en français qui s'appelle l'assassinat d'une renoncule où il s'intéresse à des épisodes de crise de personnages qui rentrent dans des scènes de délire un personnage qui va tomber amoureux d'une fleur dans une scène totalement délirante un français sur le front de la première guerre mondiale qui monte à l'assaut avec un hérisson dans sa poche qui est en pleine scène de délire et on sent là l'oeil du psychiatre qui a lorsqu'il était en poste dans les asiles été chargé de faire des études de cas et on peut lire dans sa thèse et dans les différents textes psychiatriques qu'il a fait les études qu'il rédige pour essayer de tirer l'analyse le diagnostic psychiatrique qu'on peut tirer de telle ou telle observation d'un cas et c'est passionnant parce qu'en fait quand il écrit ses premiers textes littéraires on a presque l'impression qu'il reprend cette pratique médicale de l'étude de cas psychiatriques et à certains égards on peut dire que Bieber-Kopf hérite de ses études de cas c'est vraiment un cas et quand il fait les scènes de délire on voit des traits médicaux qui ressortent de son appréciation de médecin psychiatre et neurologue d'ailleurs dès 1913 il disait il faut que la littérature apprenne de la psychiatrie il disait que les psychologues la psychologie traditionnelle c'était bien pour ceux qui ne maîtrisaient pas la question mais que maintenant il fallait au XXe siècle une littérature qui connaisse son sujet et donc la psychiatrie avait toute sa place pour faire connaître la vérité de ce que c'est le psychisme et donc Bieber-Kopf se retrouve à l'asile de Bourg où par ailleurs Dublin a exercé comme médecin et alors peut-être il faudrait dire un mot de ce qu'il a amené dans cet asile sa petite amie s'est faite assassiner par Reinhold qui était le personnage extrêmement ambigu qui figure comme une sorte de destin tout au long du roman puisque Bieber-Kopf se lie d'amitié avec lui et trahi une première fois par lui et puis il va revenir vers Reinhold et Reinhold va assassiner Mitz qui est la petite amie de Bieber-Kopf et donc Bieber-Kopf est confronté à nouveau à une trahison et puis à une mort insurmontable et donc il entre en plein délire il devient inaccessible aux médecins qui ne peuvent plus accéder à sa conscience puisqu'il est en plein en pleine stupeur catatonique vont dire les médecins et les médecins discutent d'un côté et de l'autre côté on va voir la traversée allégorique de Bieber-Kopf confronté à la mort et donc au personnage allégorique qu'on a cité alors là c'est intéressant parce que tout à coup les médecins discutent il y en a qui disent c'est dommage qu'on puisse pas discuter avec lui il faudrait liquider ce conflit revenir à des stades antérieurs de sa vie psychique et le peu que je vous en dis là vous laisse entendre peut-être qu'ils utilisent des catégories qui sont psychanalytiques c'est à dire cette idée de liquider par la parole le conflit et peut-être remonter au traumatisme antérieur du sujet et de l'autre il y a le psychiatre traditionnel qui dit c'est dommage qu'on puisse pas utiliser l'électricité parce que ça serait très pratique il faut d'abord poser le bon diagnostic c'est une stupeur catatonique il n'y a pas à tortiller de toute façon on peut pas discuter avec Bieber-Kopf puisqu'il est quasiment dans le coma et en fait c'est très ambiguë cette scène parce que les psychiatres qui sont jeunes qui sont pour Freud sont un petit peu ridicules parce qu'ils voudraient discuter avec Bieber-Kopf mais bon c'est pas trop possible donc là il y a une part de ridicule on a l'impression que Dublin se moque un peu de la psychanalyse et ça c'est un peu corroboré par un certain de textes médicaux qu'il a écrits où en tant que psychiatre il se moque de cette approche psychogénique cette idée qu'il y ait des maladies propres au psychisme qui ne soient pas physiologiques mais en fait la position de Dublin est beaucoup plus complexe que ça parce qu'au fur et à mesure qu'il avance dans sa carrière il se rapproche de Freud il va écrire un discours au moment du 70ème anniversaire de Freud où il montre qu'il dit Freud est le premier à être entré comme savant dans le domaine royal de l'âme ce qui pour un psychiatre physiologiste est un petit peu étrange cette idée du domaine de l'âme et en réalité on peut relire aussi l'histoire de Biberkopf sous un angle psychanalytique à savoir que Biberkopf tout au long de son histoire est comme un soldat qui va au combat qui dit je suis plus fort j'ai des muscles regardez je m'appelle Franz Biberkopf il parle de lui à la troisième personne il n'arrête pas de répéter il s'appelle Franz Biberkopf regardez comme il a des muscles donc il est bardé de défense dirait-on dans un langage psychanalytique et à la fin ce sont les défenses qui s'effondrent alors bon c'est une lecture évidemment Dublin ne dit pas attention Biberkopf est un cas freudien d'ailleurs à aucun moment on ne saura rien de son papa et de sa maman donc c'est pas strictement freudien en ce sens là mais il y a bien l'idée d'un retour du refoulé qui s'exerce à la fin et qui peut plus ou moins donner raison quand même à une lecture psychanalytique du cas de Biberkopf donc ça donne alors là je tire vers la linéarité cette idée des défenses qui finalement s'écroulent à la fin mais il y a en tout cas une lecture médicale qu'on peut faire de son cas tantôt par l'axe psychiatrique mais peut-être aussi par l'enjeu analytique merci en transition à ma question suivante je retiens que ce dénouement à la fois dramatique et symbolique est le seul qui se situe en dehors de l'agglomération berlinoise proprement dite dans un véritable asile d'aliénés que d'ailleurs où Dublin lui-même avait étudié et qui s'appelle Bourg en allemand Das Bourg c'est le livre et je suppose que d'abord Alison et ensuite Alexandre vous avez peut-être un commentaire à donner de ce de ce choix du nom oui alors ce n'est pas il n'y a pas seulement deux blines mais beaucoup d'auteurs allemands à l'époque qui ont cette espèce de méthode consistant à avoir un discours qui vaille dans la réalité la plus quotidienne et sur le plan symbolique alors on pense évidemment à Thomas Mann mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres et oui effectivement Dublin a choisi un lieu qu'il connaissait bien un lieu quotidien un lieu qui est réel et qui en même temps peut se revêtir d'une charge symbolique très très forte c'est dans le livre c'est par le livre que se produit cette espèce de très étrange confrontation de Franz Biberkopf avec la mort en effet ça a frappé beaucoup de lecteurs oui moi ce qui me marque à la fin et c'est peut-être en lien justement avec cette lecture c'est que tout au long du livre il y a comme je pense qu'on va y revenir tout à l'heure c'est peut-être réducteur de dire ça mais comme deux trames parallèles le livre qui avertit sans le livre qui avertit Biberkopf en lui disant fais attention et qui passe d'ailleurs par toute une série de figures symboliques Job Abraham des figures du sacrifice que Biberkopf visiblement n'intègre pas puisque lui il continue à dire qu'il a des muscles et que même s'il a perdu son bras lors d'un premier épisode de trahison c'est pas grave ça va aller à la fin ces deux lignes se rencontrent puisque Biberkopf dans le délire se voit confronté au sens peut-être que toutes ces figures symboliques venaient lui en haut lui désigner à travers le grand discours de la mort qui lui dit mais souviens-toi j'étais là je t'ai dit ça tu ne m'as pas écouté et cette fusion c'est peut-être là que se trouve le mystère on va peut-être voir que ce n'est pas en fait une révélation ce n'est pas aussi simple qu'une révélation biblique puisque Bourg c'est aussi le livre au sens le plus sacré du terme mais en tout cas il y a une rencontre ici à la fin qui donne tout son sens peut-être au livre et qui appelle une multiplicité d'interprétations et on n'a pas fini je pense de discuter de ces interprétations et en somme nous aurions pour reprendre une formule de l'ancienne nouvelle critique nous aurions à la fois non seulement la mise en scène d'une aventure mais la mise en scène de l'écriture de cette aventure qui se termine dans l'asile de Bourg et sur le lieu du livre alors ça ça me conduit à la question suivante dans ce 9ème livre le personnage principal s'absente de Berlin mais on pourrait dire qu'à plusieurs reprises dans les 8 livres précédents Berlin s'absente du personnage principal parce qu'à plusieurs reprises on ne le voit plus il y a des passages entiers notamment au début de chacun des livres qui sont consacrés à des espèces de traversées collectives de la ville traversées à la fois des endroits de la ville des lieux de la ville de ses moyens de communication mais aussi de ses façons de parler et d'écrire et qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que l'on pourrait dire à propos de ces moments où semble-t-il la généralité de la ville semble l'emporter provisoirement sur la singularité du personnage est-ce que est-ce que je me tourne vers vers Alison à quoi sert toutes ces toutes ces parties qui semblent délibérément menées hors du point de vue par ailleurs dominant du personnage principal et là encore on peut trouver d'autres exemples à l'époque ce qui ne diminue pas l'originalité de Dublin mais que ce soit Bieli dans Petersburg ou Dos Passos dans Manhattan Transfer quand on fait le portrait d'une ville visiblement un personnage ne suffit pas Dublin a dit dès le début qu'il voulait écrire un roman de l'Alex de l'Alexander Platz avec ses façons de parler ses populations son brassage sa circulation incessante et les travaux de démolition qui font que Berlin est une ville qui ne tient pas en place un bâtiment remplace tout de suite un autre un visage remplace un autre etc et donc oui l'histoire de Biberkopf souvent est menacée d'être noyée dans toutes ses autres histoires je suppose que l'une des des choses que Dublin essaie de suggérer c'est que potentiellement chacun de ces personnages qu'il esquisse très très brièvement est un Biberkopf et donc il y a une il y a des résonances il y a des épreuves similaires qui les affectent tous Biberkopf étant peut-être un des cas de figure les plus sérieux les plus graves mais nullement le seul donc il est il est constamment mis en regard de ses contemporains et je suppose qu'une des questions qui se pose c'est si Biberkopf est sauvé est-ce que les autres berlinois peuvent l'être aussi est-ce que est-ce que c'est pour eux tous que ce message est formulé dans le roman voilà toute la question est là oui toute la question est là merci et est-ce que d'une d'une certaine façon on ne pourrait pas aussi évoquer ce cet cet axiome que Dublin a posé assez tôt au cours de sa production romanesque bien avant Berlin Alexander Platz cette espèce de paradoxe dans lequel il dit forward c'est-à-dire allons de l'avant n'a jamais été la la devise du du roman et on a l'impression que par moment il interrompt à dessein à des moments de crescendo dramatique très intense l'action de façon délibérée pour donner des évocations des évocations collectives pardonnez-moi merci beaucoup pour donner des évocations collectives de la ville et est-ce que vous pourriez Alexandre nous 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 parler de la de cette espèce d'étrange économie de 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 appelait lui-même forme épique oui alors tout de suite quand vous parlez de cette interruption du drame qui monte en intensité puis qui est tout à coup interrompu par le tableau collectif de la ville enfin on pense tout de suite et peut-être que certains de ceux qui ont vu c'est on est sur l'Alexander Platz ça bouge c'est parfait peut-être certains de ceux qui ont vu l'exposition qui sont là se rappellent des salles qui sont consacrées à Brecht Brecht était lui-même l'inventeur du théâtre épique qui était censé rompre interrompre l'identification que le spectateur pouvait avoir avec une action individuelle qui suivait son cours et qui progressait gagnait un climax et puis se résolvait dans une catharsis et en fait Dublin élabore toute une théorie de l'oeuvre épique au même moment où Brecht théorise cette nécessité d'interrompre l'identification du spectateur par des tableaux de manière à faire prendre conscience au spectateur qu'il n'est pas dans une illusion mais qu'il doit se saisir et agir dans la réalité que le théâtre n'est pas coupé du réel mais doit être un vecteur de l'action sans doute que Dublin et Brecht ont deux conceptions un petit peu différentes de la forme épique mais il y a quand même une proximité au sens où Dublin conçoit aussi la littérature comme il parle de médicaments efficaces c'est un poison la littérature il parle de l'auteur comme Zelzorger comme thérapeute mais thérapeute au sens où il administre des poisons extrêmement puissants et donc cette idée c'est que le lecteur doit pouvoir se saisir de ce qu'il a lu et ne pas être dans l'illusion d'une identification au personnage donc c'est peut-être aussi en ça que s'explique la présence de tableaux qui viennent interrompre l'action et réintroduire Biberkopf comme finalement un représentant de ce collectif dans un de ses textes il dit que Biberkopf est une sonde c'est à dire voilà un personnage qui va être le représentant de tout le collectif qui tourne et qui gravite autour de lui voilà donc il y a dans la forme épique telle que Dublin la conçoit il y a un enjeu collectif extrêmement puissant il faut que le lecteur sente que Biberkopf est le représentant de ce collectif avec tous les enjeux peut-être de solidarité de prise en charge politique du destin qui sont afférents puisque par exemple Biberkopf à un moment se met à vendre des journaux folkish comme le traduit Olivier Lelay c'est à dire d'extrême droite voilà essaye de résoudre l'enjeu politique du moment en choisissant l'ordre c'est un homme d'ordre et donc il vend des journaux nazis à un autre moment en trahissant son propre passé de socialiste révolutionnaire donc il est passé vraiment de la gauche révolutionnaire au nazisme en un claquement de droit et en se faisant rejeter par tous les camarades qui sont face à lui qui alors qu'il chante la garde au Rhin eux chantent l'international à un autre moment il est redevenu macro et il se confronte à un syndicaliste qui va lui dire mais c'est quoi ton métier au juste et au début Biberkopf ne répond pas mais ensuite il tient tout un discours pour dire qu'il n'est pas à la solde du capitalisme puisque lui il est en dehors de ce système là et évidemment il y a un conflit extrêmement fort avec le syndicaliste qui lui dit tu es la lead de la société puisque ce que tu ne vois pas c'est l'enjeu de la solidarité Biberkopf est un homme seul un homme qui ne compte que sur ses propres forces et donc là on voit que cette figure même par les engagements qu'il manifeste pose des questions politiques qui sont très fortes des questions qui sont collectives qui sont celles de l'Allemagne des années 20 et peut-être qu'on peut dire même que dans le fait de ne pas le laisser seul dans le livre il y a une forme de nivellement le protagoniste ne peut plus prétendre au premier plan il doit faire place aux autres c'est une espèce de coup d'état au niveau de la narration peut-être merci merci j'en passe j'en passe maintenant à une des principales difficultés que rencontre le lecteur quand il aborde Berlin Alexanderplatz c'est la présence d'une trame symbolique mythique allégorique extrêmement extrêmement dense puisqu'il ne lit pas simplement une chronique individuelle et collective de la ville de Berlin et surtout de ses quartiers est à la fin de 1927 et au début de 1928 mais il retraverse toute une partie de la Bible et de la tradition du Volkslied du chant populaire allemand ainsi qu'un certain nombre d'allusions plus ou moins reconnaissables à de grands auteurs de la littérature ou de la de la poésie allemande et j'aimerais que nous que nous parlions de cette de cette trame symbolique mythique allégorique plusieurs noms se proposent entre lesquels il est il est difficile de choisir disons en gros symbolique mais qui constitue en permanence pratiquement depuis l'ouverture du livre une sorte de de second étage possible de l'avancée de l'action et de la lecture et j'aimerais qu'on s'interroge un petit peu sur cette sur cette sur ce double fond de ou ce double horizon de l'action dans la façon dont elle avance dont elle recule dont elle stagne aussi comme on nous l'a montré précédemment et peut-être on pourrait prendre l'exemple du personnage de de la mort et de la chanson qu'il qu'il évoque qui veut commencer Alison Alexandre oui donc cette scène elle est vraiment cruciale puisqu'elle elle détermine en fait toute la lecture qu'on a du sens final de l'histoire de 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 Biberkopf la mort s'adresse à la fin à à Biberkopf pour lui restituer c'est ce que je disais tout à l'heure le sens de de toutes les épreuves qu'il a rencontré et elle vient clore toute une série de figures qui se sont présentées comme des avertissements sur le chemin de la de ce qui apparaît comme une révélation finale en tout cas de ce qui est présenté comme une révélation finale de ce que Biberkopf doit laisser aller laisser venir les événements il y a une longue chanson de la mort qui apparaît à la fin qui lui dit qu'il faut laisser venir les choses et Biberkopf finalement finit par céder alors je ne sais pas si on reviendra à l'idée du dénouement après donc peut-être comme vous voudrez il y a tout un débat parmi les spécialistes pour savoir si finalement ce message de la mort n'est pas par exemple une préfiguration de la conversion à venir de Dublin Dublin était juif il s'est converti au christianisme à la fin des années 30 je crois c'est-à-dire dans une période de grand en exil il était déjà il était en exil dès 1933 il était en exil lorsqu'il s'est converti d'accord donc c'est dans les années 40 enfin on peut dire que ça couvait auparavant pourquoi pas mais la conversion proprement parlée intervient assez tard c'est-à-dire au courant des années 40 oui 42 43 dans les années 40 d'accord donc en tout cas certains spécialistes disent cette image de la mort qui plaide la solidarité à un personnage solitaire cette mort allégorique qui ressemble aux vanités du Moyen-Âge c'est une sorte de préfiguration de ce que de ce que va croire Dublin à la fin de sa vie c'est-à-dire en une révélation divine en fait que le sens de tous les événements de toutes les épreuves qu'il a traversées doit se transcender par la foi chrétienne d'autres qui voient Biberkopf finalement sortir de cette traversée allégorique comme un personnage apaisé qui prend un poste de concierge auxiliaire d'une usine et qui se tient bien à l'abri des luttes du monde il voit au contraire une sorte d'avatar du roman d'éducation traditionnel finalement le personnage est sorti de toutes ces épreuves à travers une révélation finale qui le ramène qui lui apporte une connaissance de ce que c'est que la vie et c'est ce que Walter Benjamin décrit comme étant finalement une sorte de trahison par Dublin du roman engagé qu'il avait pu manifester au départ c'est-à-dire une sorte de revisitation du roman bourgeois finalement qui transforme un personnage par une leçon finale c'est très compliqué pour le lecteur je pense qu'il n'y a aucune des deux solutions qui n'est vraiment admissible parce que Dublin n'est pas encore chrétien à ce moment-là et surtout cette mort je pense qu'on va l'approfondir elle n'est pas très crédible elle parle le berlinois elle parle à Dublin en utilisant des mots grossiers elle lui dit donne ton coeur qu'on le jette aux ordures ça c'était Zoya Mochan mais le lait dit dans la merde ta gueule tu peux la garder donc sous-entendu tu vas renaître un homme neuf puisqu'on a complètement changé l'intérieur mais la figure reste la même est-ce vraiment une mort qui a un sens divin à nous transmettre avec ces mots-là il est permis d'en douter il y a une dimension très burlesque et donc c'est très intéressant que cette trame symbolique mythique soit traitée par Dublin comme une sorte d'intertexte avec lequel il joue qui est objet de manipulation de déformation par l'argot berlinois et qui viennent transformer sans doute le sens qu'on doit y lire est-ce qu'on peut faire une place au rapport entre la mort et le délire du personnage à ce moment-là est-ce que c'est un simple délire ou est-ce que c'est aussi une tradition qui remonte à toute une symbolique de la littérature allemande notamment médiévale et de la renaissance oui je parlais des vanités tout à l'heure donc il y a quelque chose de ça en fait à la fin le dialogue avec la mort apparaît comme une on peut le lire comme une traversée hallucinatoire les médecins débattent et pendant ce temps-là Bibberkopf est confronté au sens de son existence par le dialogue avec la mort mais en réalité on n'est jamais totalement sûr qu'il s'agit d'une perception de Bibberkopf parce que ça apparaît aussi comme un commentaire du livre sur lui-même comme si on était dans une trame presque parallèle au délire de Bibberkopf comme si le livre ne nous donnait jamais tout à fait accès aux perceptions de Bibberkopf mais comme nous laissait flotter au-dessus et ça ça rend les choses beaucoup plus brouillées que si ça n'était qu'une hallucination et voilà et je pense que c'est une grande originalité de Dublin qui écrit à l'époque du flux de conscience que de ne jamais nous laisser nous stabiliser dans une perception individuelle du personnage mais bien en décollant cette question de la perception individuelle pour aller vers le sens allégorique et nous poser la question du sens de cette histoire on a parlé de la question collective tout à l'heure mais on est toujours un petit peu entre les deux et c'est ça qui rend les choses particulièrement intéressantes alors ce sens allégorique il est très loin d'être transparent puisque la mort qui accable qui est au chevet de Franz Biberkopf à la fin pour l'accabler lui dit en même temps qu'elle est la vraie vie et la véritable force et elle lui reproche d'avoir été d'avoir péché tout au long de sa vie par aveuglement de n'avoir pas voulu s'exposer au risque de s'affronter à sa finitude à sa propre mort elle lui dit tu as toujours voulu te préserver et en même temps elle dit je ne suis pas un simple faucheur je ne suis pas un simple semeur je suis là pour préserver autrement dit elle revendique comme sa prérogative ce dont elle l'accuse d'avoir d'avoir trop de s'être rendu lui-même l'acteur est-ce qu'on peut démêler ce faisceau de contradictions à l'issonne à la fin mais même avant vous parliez d'avertissement et vous avez raison mais comme l'a dit Alexandre il y a deux récits qui avancent en parallèle et qui ne se rencontrent qu'à la fin c'est à dire qu'en effet tout au long du roman on rencontre des avertissements des figures bibliques Abraham à qui on demande de sacrifier son fils Job qui perd tous ses enfants Adam et Ève qui vont tout perdre parce qu'ils sont trop confiants donc ces avertissements ne cessent d'arriver et s'y ajoutent des chants dont vous avez parlé celui du faucheur notamment il y a un faucheur qui s'appelle la mort à qui s'adressent ces avertissements manifestement pas au personnage qui n'a pas la culture il ne lit pas la bible il ne lit pas Brentano donc c'est pour le lecteur et je trouve que la mort elle est vraiment de mauvaise foi quand elle dit à Biberkopf qu'il ne l'a pas écouté comment pourrait-il entendre ce langage donc la mort parle enfin à Biberkopf après avoir plutôt adressé si c'est bien ça ce qu'on peut dire c'est que la mort n'a pas cessé de parler au lecteur et qu'à la fin elle reproche au personnage sa surdité du moins moi c'est comme ça que je le vois et oui donc ça fait partie des points sur lesquels cette mort ne me paraît pas en effet très sérieuse voilà donc non je ne démêle pas cette contradiction j'adore j'adore l'idée de la mort de mauvaise foi mais qui conserve quand même le dernier mot ça nous mène directement à la dernière question que soulève ce grand texte si l'on se réfère à l'ancien adage des te fabula narratour c'est de quoi c'est de toi qu'il est question aussi dans cette histoire est-ce qu'il y a entre guillemets une leçon à tirer de ce de ce grand de ce grand roman et de ce point de vue la question s'est posée à la critique dès 1929 d'une part je prends les hypothèses extrêmes la grande ville comme Berlin la grande ville moderne représente une espèce de quintessence de la violence des rapports sociaux dont aucun personnage ne peut se tirer individuellement et s'il essaie de s'en tirer collectivement il court le plus grand risque d'être mobilisé d'être embrigadé et d'être conduit via notamment les chansons militaires vers des choses encore encore pire c'est pas pour rien qu'à un moment le personnage comme vous l'avez rappelé va vendre avec un brassard à croix gammée des journaux folkish des journaux de de nationalisme racial l'autre hypothèse ce serait que nous aurions une transposition possible du roman de formation bourgeois dans un milieu prolétarien et que moyennant un certain nombre d'accommodements non pas avec le ciel mais avec la terre et la société il serait tout de même possible de trouver collectivement et individuellement une place dans la grande ville moderne notamment en opposant pour reprendre des choses que vous avez dites Alexandre en opposant à une morale de l'agressivité de la démonstration de force de la démonstration de son prestige il y a une série de merveilleuses trouvailles de lexicales d'Olivier Lelay sur se rengorger fanfaronner faire le cador faire le mariole montrer ses muscles montrer sa force et à cette démonstration de force s'opposerait l'attitude que la mort préconise à la fin au personnage laisse venir laisse venir de façon plus apaisée et plus calme et plus articulée les différents épisodes de ta propre existence alors l'un et l'autre successivement dans l'ordre que vous voulez vous parieriez pourquoi ? alors est-ce que je peux commencer par dire que laissez venir c'était déjà la leçon à la fin de Wang Lun donc un roman bien antérieur peut-être de 1916 et là aussi il y avait des tentatives révolutionnaires dans la Chine lointaine et ancienne pour instaurer un nouvel ordre et apparemment la leçon finale c'est accepté donc pas étonnant que Benjamin et Brecht aient trouvé que ça manquait un petit peu de punch révolutionnaire et je pense très honnêtement que Deby ne s'est jamais lui-même départi de ce désir de concilier un grand élan mystique et une portée révolutionnaire il a essayé de dire et de répéter que la foi était elle-même militante qu'elle faisait se battre etc mais malgré tout il est pris dans le désir de sauver un individu sur un plan spirituel il a du mal à le sauver aussi sur le plan social en effet et de ce fait le salut de Biberkopf est plus individuel que collectif et la grande ville en fin de compte est représentée comme Babylone vous ne l'aviez pas dit mais vous l'avez pensé très fort on fait appel à l'apocalypse pour représenter la grande ville sous le visage de la grande prostituée donc c'est très très mystique voilà donc à un moment ou à un autre on va parler de cette fameuse phrase de Debline lui-même disant que il avait peut-être eu tort de faire sonner les trompettes et de crier au triomphe à la fin de son roman puisqu'il ne sait pas lui-même très bien vers quoi Biberkopf pourrait aller qu'est-ce qui pourrait être la suite qu'est-ce qui pourrait être l'action la vie de cet homme régénéré Debline avoue qu'il n'en sait rien Alexandre merci Alisson Alexandre oui dans tous les textes dans de nombreux textes antérieurs de Debline il parle de son inquiétude vis-à-vis de la vie moderne dans la préface de Van Loon que tu viens d'évoquer Alisson il parle des lampes à arc électrique et il dit ce monde moderne je n'y suis pas très à l'aise je ne me souviens plus des mots exacts mais je ne m'y reconnais pas voilà et donc au début il a été très proche de Marinetti des futuristes il a rompu avec eux au début des années 10 et même peut-être avant de manière assez franche et après il est dans une ambiguïté dans une tension où il est fasciné par la vie moderne mais en même temps extrêmement suspicieux de ces violences et ça il va le théoriser puisque Dublin était un grand un grand essayiste un grand écrivain de textes théoriques dans ce qu'il appelle l'âge naturaliste donc il dit que c'est peut-être pas très très original mais enfin il le théorise avec ses propres mots on est passé avec la modernité de l'âge humaniste à l'âge naturaliste et on est dans la phase maniaque pour revenir peut-être à un terme psychiatrique de l'âge naturaliste ça c'est la modernité triomphante la modernité folle et il en appelle à une spiritualisation un approfondissement faire Tifung je crois il l'utilise comme terme de l'âge naturaliste alors qu'est-ce que pourrait être cette spiritualisation de l'âge naturaliste c'est bien mystérieux peut-être que la fin du roman est une suggestion vers ce que ça pourrait être puisque puisque Dublin dans un autre texte explique qu'il a essayé de il aurait voulu faire un deuxième tome après Berlin-Accent d'Oplatz pour montrer comment le moi apaisé peut rencontrer la nature et le monde qui l'entoure de manière harmonieuse mais il dit j'ai jamais réussi à l'écrire ce roman et heureusement qu'il n'a pas réussi à l'écrire parce que ça serait assez ennuyeux je pense en tout cas peut-être l'épilogue c'est ce qu'il appelle un pont vers une rive absente c'est-à-dire une sorte de suggestion en quelques pages de ce que pourrait être une morale où le personnage un personnage romanesque pourrait trouver un rapport apaisé avec le monde mais ça il le balaye très très vite puisque ça ennuie tout le monde et à la fin le narrateur finit par dire nous savons ce que nous savons nous l'avons payé bien assez cher donc par la tautologie il nous balaye tout ça vers très bien ça c'est plié et finalement on fait sonner la fanfare et on s'arrête parce qu'il n'y a plus rien à dire et je voudrais juste terminer par un terme une phrase de Benjamin qui est passionnante à cet égard même si je ne suis pas d'accord avec sa lecture qui est que la morale finale est bourgeoise je pense que Dublin a conscience que ce qu'il nous offre est tout à fait impossible et donc il fait sonner les trompettes pour donner le change mais il n'est pas dupe Benjamin dit quant à nous nous ne l'épirons pas dans sa loge de concierge c'est en effet la loi de la forme romanesque à peine le héros a-t-il su céder lui-même que son existence ne nous ait plus d'aucun secours et peut-être que là Benjamin dit précisément pourquoi on lit des romans et à quoi on s'attache quand on lit un roman c'est-à-dire à un personnage qui est en but au monde et pas apaisé et qui ne laisse pas venir des choses sinon pourquoi lire des romans mieux vaut lire du développement personnel merci cette phrase cette phrase de Benjamin me fournit la transition toute trouvée avec le dernier point que nous allons le personnage ne nous ait plus d'aucun secours alors on pourrait parler maintenant pour terminer et avant de donner la parole à ceux qui dans le public qui nous a si aimablement écouté jusqu'à présent voudront bien l'apprendre nous pourrions parler très rapidement de la postérité de ce livre doublement la postérité par rapport à Dublin lui-même et à son travail d'écrivain à partir de son départ en exil jusqu'à sa mort de quel secours Biberkopf a-t-il pu être à Dublin lui-même dans la suite de sa carrière de romancier et d'essayiste et d'autre part le secours ou plutôt la ressource qu'un certain nombre de grands artistes notamment au cinéma ont trouvé dès le début des années 30 dans le texte de Berlin Alexanderplatz soit du côté de la pièce radiophonique qui était un genre très en vogue très productif sous la république de Weimar et donc Dublin lui-même a écrit une adaptation mais simplifiée de son roman il a participé également au scénario de la première version cinématographique du texte qui est de 1931 si mes souvenirs sont exacts et puis ensuite on pourra évoquer le grand travail de René Werner Fassbinder et peut-être celui de Bourcani pour finir donc peut-être Alexandre sur la façon dont dans son oeuvre et de façon majoritaire en exil Dublin prend le relais de Berlin Alexanderplatz oui alors ce qui est très déroutant avec Dublin c'est qu'il a écrit des textes tous très différents les uns des autres dont un seul a rencontré vraiment le succès qui est celui dont on part puisque les autres enfin Dublin était un auteur estimé au moins jusque dans les années 30 en Allemagne mais ces autres livres n'ont pas rencontré le succès escompté et à chaque fois il se saisit de milieux très différents on a parlé de la Chine du Moyen-Âge l'Allemagne du 18ème siècle à chaque fois il se situe même des romans totalement fantaisistes les monts les mers les géants qui est dans un monde totalement imaginaire où il y a des hommes femmes donc c'est très déroutant il déploie son imagination dans des milieux dans des directions extrêmement différentes et à partir du moment où il est en exil on a l'impression que enfin j'ai pas tout lu de sa production postérieure à Berlin Alexanderplatz mais dans novembre 18 où il revient sur la sur la première guerre mondiale et les causes un peu de la trahison de la révolution allemande de 1918 il est plus en recherche de sens que dans la mise en scène d'un conflit tel qu'il était présenté dans Berlin Alexanderplatz c'est pour ça qu'on peut être très dérouté à la lecture des romans suivants de Dublin qui me semble-t-il oriente beaucoup plus le lecteur dans une direction que ne le fait Berlin Alexanderplatz il a écrit un dernier roman qui s'appelle Hamlet où la longue nuit prend fin où il met en scène des thèmes qui sont très proches finalement de ceux de Berlin Alexanderplatz un personnage traumatisé par la guerre en l'occurrence c'est la seconde guerre mondiale en conflit avec le monde mais finalement tous ces conflits vont trouver une résolution parce que Edward Allison se fait lors de sa convalescence compter des tas d'histoires donc c'est une sorte de récit des milliers de nuits où tous les proches d'Edward Allison vont se relayer à son chevet pour essayer de résoudre son problème psychique et finalement le problème psychique là pour le coup il vient bien de popa et de maman c'est à dire que Dublin à la fin de sa vie s'est vraiment rallié à une version rigoureuse de la psychanalyse et on a l'impression que tous les conflits dont on parlait tout à l'heure cette tension cette ambiguïté et un petit peu là je prends je porte un jugement sur l'oeuvre suivante de Dublin mais on a l'impression qu'il a tranché d'une certaine manière et c'est peut-être ce qui va le rendre aussi inaudible dans l'Allemagne d'après-guerre quand il va revenir sous uniforme français en étant persuadé justement qu'il a un message à transmettre à l'Allemagne c'est qu'elle a trahi les idéaux en se ralliant au nazisme et ce message-là il n'est pas du tout entendu ni sans doute audible à l'époque donc je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à votre question mais en tout cas dans la postérité de l'oeuvre de Dublin on a l'impression qu'il a un message à transmettre peut-être plus explicite que n'était le dispositif extrêmement intriqué collectif et en même temps individuel tendu de Berlin à Alexanderplatz qui fait son actualité aujourd'hui à mon avis alors au risque d'être pas tout à fait d'accord je ne sais pas si c'est si clair moi je suis très déroutée en lisant novembre 1918 parce que oui il y a bien une dimension historique les derniers jours de combat l'instauration de l'ermistice les querelles de pouvoir etc et dans le même temps les personnes alors deux des personnages centraux sont Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg et Rosa Luxembourg voient le diable enfin là encore on a une espèce d'intervention surnaturelle suprahumaine et enfin voilà donc le le message cherche toujours à articuler la dimension individuelle de la foi et la dimension collective de la lutte assez étrangement l'un des personnages est un converti qui va qui va aux côtés des révolutionnaires parce que Christ lui dit que c'est là qu'est sa place voilà donc ça ça continue à essayer de marier ces dimensions on va dire la dimension politique reconnaissable historique au fond celle que les lecteurs allemands vont reconnaître parce qu'ils ont traversé ces années là et un message assez étonnant y compris pour le président Wilson qui est aussi une espèce de prophète que plus personne n'écoute et qui finit complètement démoli donc je trouve que cette ambiguïté elle demeure jusqu'au bout c'est pas simple à lire Dublin je trouve ça personnellement très jouissif et même parfois très drôle je sais pas si ça vous frappera aussi mais je ne trouve pas que le message devienne plus lisible par la suite personnellement et peut-être puisqu'on parle de conflit j'aimerais dire que pour moi l'une des grandes énigmes de Berlina Alexandre Platt c'est qu'il n'est pratiquement pas question de la première guerre mondiale on sait que France y a participé il en parle très très rapidement au siège d'Aras oui voilà et à Kovno et à Kovno en Pologne voilà il a été à l'ouest et à l'est quelle chance et il dit ça pour faire taire un jeune Blanbec toi tu sais pas t'étais pas au front c'est alors il est question à trois autres endroits d'anciens combattants mais c'est tout quel rôle se confie là joue-t-il dans la crise de l'Allemagne ou de Biberkopf lui-même peut-être que pour les lecteurs de Dobbins c'était évident un type aussi violent c'est un ancien combattant peut-être qu'ils ont fait le lien mais le lien n'est pas explicite et donc là aussi voilà il y a beaucoup d'interrogations qui pour moi sont un peu plus résolues quand on replace Berlin-Alexander Platz dans l'ensemble de l'oeuvre parce qu'avant il y a Wallenstein qui parle effectivement des terribles batailles et destruction de la guerre de 30 ans et après il y a novembre 1918 qui lui revient beaucoup plus explicitement sur la première guerre mondiale mais dans Berlin-Alexander Platz de cette guerre qui a vraiment façonné le quotidien de tous ces berlinois il n'est pas question ou presque pas oui c'est très juste et ça fait cela donne à penser et ça rappelle la phrase de Berlin pardonnez-moi de Walter Benjamin disant que de toutes les guerres qui se sont succédées dans l'histoire de l'humanité le premier conflit mondial et le premier jusque là malheureusement le seul dont les anciens combattants sont revenus dans l'incapacité presque complète d'articuler verbalement leur expérience et je crois que ce que vous dites est très juste à propos de Berlin-Alexander Platz et du relatif silence des anciens combattants un dernier mot peut-être sur les adaptations cinématographiques la seule que j'ai vue c'est celle de Fassbinder en 14 heures c'est une adaptation monstre extraordinaire parce que Fassbinder arrive à restituer justement tout ce qu'on a décrit comme étant un patchwork du texte à travers des outils visuels les outils du cinéaste qui sont par exemple le fait de donc par exemple il y a une scène qu'on n'a pas citée qui est le tableau des abattoirs de Berlin c'est spectaculaire parce qu'il nous décrit les abattoirs de Berlin sur un chapitre entier c'est très intéressant parce que ça a un rapport au sacrifice les abattoirs les animaux qui vont être abattus c'est un lien à la trame symbolique plus que ça n'en a l'air au départ donc par exemple à ce moment là on a une voix off dans le film de Fassbinder sur des images d'archives qui nous présentent le travail dans les abattoirs d'autres éléments qui viennent directement du cinéma muet c'est des intertitres qui viennent présenter en fait certains textes parfois il me semble que le Volkslied apparaît il y a un faucheur qui s'appelle la mort mais ça peut être du discours scientifique qui est présent dans ces intertitres c'est à dire que le lecteur est confronté à différentes manières d'entrer dans la trame très hétérogène du roman et à d'autres moments c'est des personnages qui se mettent à déclamer ou à réciter le texte scientifique les articles de journaux ou par exemple choix très intéressant de Dublin tout le discours de la mort qu'on a cité c'est pas la mort qu'il a dit c'est le personnage de Reinhold qui depuis le début figure un petit peu le destin auquel revient se confronter Biberkopf donc on pourrait discuter la pertinence de cette question est-ce que Reinhold est à même de transmettre le message mais en tout cas Fassbinder parvient à une restitution très juste par le cinéma des moyens propres de Dublin je dirais juste une petite chose et notamment parce qu'il y a un texte de Fassbinder en postface de l'édition de Gallimard donc tout le monde le lit Fassbinder écrit de manière un peu lapidaire finalement c'est la première tentative de traduire en littérature les découvertes de Freud donc là il prend partie d'ailleurs dans son oeuvre il prend partie le conflit entre les médecins à la fin fait clairement apparaître que le psychiatre qui veut soumettre Biberkopf à l'électricité est un pur salaud qui est en train de se couper les moustaches au moment même où il discute quand même d'un de ses patients alors que le jeune peut-être qu'on pourra en discuter mais le jeune médecin de l'avant-garde qui défend la psychanalyse lui paraît très soucieux de Biberkopf et suscite beaucoup plus d'identification de la part du spectateur à mon avis et donc sans doute il y a des choix aussi de la part de Fassbinder qui sans doute peuvent être discutés mais il y a un vrai regard et une force impressionnante qui je pense a fait connaître le texte à de nombreux lecteurs Alison ? Non non mais je crois qu'il est temps de passer la parole à la salle non je lis pas de bêtises j'ajouterais une chose à ce qu'a dit très justement Alexandre c'est que c'est toute l'oeuvre de Fassbinder qui d'une certaine manière est une relecture et une reprise de Berlin-Alexanderplatz dès son premier film L'amour est plus froid que la mort qui est une sorte de film noir de film policier il y a un épisode où un personnage qui s'appelle Franz rejoue un épisode célèbre de Berlin-Alexanderplatz et il y a au moins trois films de Fassbinder qui empruntent une partie de l'action à Berlin-Alexanderplatz dans dans l'un des seuls films où Renner Werner Fassbinder joue lui-même le rôle principal qui est je crois l'amour est plus fort que la mort il c'est la loi du plus fort pardonnez-moi il se donne lui-même le nom comme personnage de Franz Biberkopf et il y a une double nomastique dans tous ses films il y a à la fois le nom du metteur en scène qui apparaît Renner Werner Fassbinder et dans les dans les crédits à la fin il y a toujours un nom qui apparaît soit comme monteur soit dans comme dans une autre fonction technique qui est celui de Franz Walsh et qui désigne Fassbinder lui-même avec le prénom qu'il emprunte au personnage de Dublin et le nom de Walsh qu'il emprunte à l'auteur américain un des metteurs en scène américains qu'il aimait tout particulièrement le metteur en scène hollywoodien Raoul Walsh et donc c'est le le personnage de Biberkopf n'a cessé d'intriguer et d'irriguer l'oeuvre de 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 Fassbinder en dehors de l'adaptation magistrale dont nous a très bien parlé Alexandre merci de votre grande patience et il est temps de passer la parole à ceux d'entre vous qui souhaiteraient ajouter un certain nombre de commentaires de précisions et de réparer les oublis que nous aurons fatalement commis merci de votre présentation j'aurais deux questions la première c'est sur la traduction vous avez expliqué tout à l'heure qu'il est très difficile c'est un roman qui fait beaucoup appel au dialecte berlinois c'est très difficile de traduire un dialecte dans une langue autre vous aviez expliqué que la première traduction ne vous semblait pas très satisfaisante de ce point de vue Zoya Motchan avait traduit l'argo par l'argo français en quoi la traduction actuelle vous semble meilleure comment la traduction actuelle a surmonté cet obstacle du dialecte selon vous pour présenter une meilleure version de ce roman la deuxième question elle est plus historique comment situeriez-vous ce roman dans la production artistique de la république de Weimar on est entre l'Allemagne impériale et le régime nazi est-ce que vous considérez que ce roman est emblématique de l'esprit de Weimar et en quoi et qu'a reproché le régime nazi à ce roman je crois qu'il a fait partie des autodafés déjà quand l'auteur est juif c'est de la provocation absolument mais dans le contenu même de l'oeuvre est-ce qu'il y a des choses que le régime nazi a pu reprocher des juifs sympathiques là aussi voilà ce sont ça mes deux questions et une dénonciation des journaux folkies c'est-à-dire que quand le personnage se met à porter le brassard à Croix-Gammé il est de toute évidence en train de faire une bêtise donc voilà l'auteur s'est clairement situé politiquement je vais laisser Alexandre répondre de façon plus détaillée sur la traduction je dis un mot aussi des nazis pour eux le roman était représentatif d'une des déviations les plus coupables à leurs yeux de la littérature contemporaine ce qu'ils appelaient asphalt litteratur la littérature du bitume la littérature des grandes villes et pour des gens qui étaient des partisans du sang et du sol ça n'allait pas du tout dans leur sens et à propos de la traduction de Zoya Motschan il faut rappeler que sous l'occupation les autorités allemandes avaient mis ce livre sur la liste auto des livres interdits et Gallimard a été cordialement prié de mettre au pilon les exemplaires de la première traduction celle qui datait de 1933 j'ai coupé la parole à Alexandre je la lui rend aussi mais on peut peut-être commencer par dire que justement le lait n'essaye pas de trouver un dialecte il crée quelque chose en partant des rythmes et des rimes c'est-à-dire qu'il fait quelque chose de très très vivant éventuellement dialectal mais surtout de très beau voilà mais je pense qu'Alexandre peut donner des exemples beaucoup plus précis oui je vais peut-être donner un ou deux exemples alors il y a une première chose qui est la prononctionnation orale Olivier Lelay explique qu'il s'est inspiré de Guyotas qui déclame comme vous savez ces textes à l'oral et qui bourre ces textes d'apocope et donc il y a énormément d'apocopes au début c'est un petit peu difficile d'entrer dans le texte c'est-à-dire que le L devient E il y a des apostrophes qui remplacent des E qui sont éliminés donc ça c'est une première restitution qui va donner une dimension orale alors ça pourrait vieillir très très vite ce genre de choix c'est un petit peu risqué mais tout de suite on entre dans un rythme et on est forcé de se l'approprier je trouve que ça ça fonctionne bien la deuxième chose c'est que il y a des choses qui ne traduit pas par exemple le nez berlinois qui remplace le nine et bien il le garde tel quel en faisant le pari que ça va introduire une sorte d'étrangeté pour le lecteur mais que finalement c'est très compréhensible comme ça et que c'est pas la peine d'essayer de le traduire par un nom un nouet ou je ne sais quoi qui serait français et finalement le dernier point de la réponse à rejoint ce qu'a répondu Alison c'est que c'est un peu New Age je sais pas ce qui nous arrive dans les cloches comme dans c'est que Dublin maltraite la syntaxe il fait pas seulement usage de néologisme berlinois et ça Olivier Lelay est à même de le restituer beaucoup mieux que Zoya Motchan je vais vous donner un exemple j'ose pas vous lire l'allemand parce que mon accent vraiment vas-y vas-y Alison c'est très écrit comme langue enfin chic type c'est pas écrit c'est pas très c'est pas très grossier à l'époque de Céline on aurait pu trouver quelque chose je la charge Alison a eu raison de nuancer mon propos mais enfin en tout cas c'est en 2022 on peut dire que ça tient plus du tout la route non pas que les les traductions sont forcément à remplacer il y a des traductions qui tiennent toujours la traduction de Joyce par Auguste Morel c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire mais Olivier Lelay traduit comme ça c'était un chouette gars sauf qu'il bégayait copieusement ça durait longtemps avant qu'il sorte quelque chose pour ça aussi qu'il faisait de si grands yeux et implorant pour ça aussi enfin le contraste frappe entre le aussi ses yeux prenaient-il et pour ça aussi qui est incorrect qui est presque plus incorrect que le darum allemand qui pourrait tenir mais en tout cas qui donne un rythme oral de même de même lorsqu'il dit pour ça aussi qu'il faisait de si grands yeux et implorant cette hyperbate adjectivale cette manière de rajouter un adjectif à la fin de la phrase oui c'est très célinien il s'est inspiré et c'est presque plus incorrect que naît l'allemand mais ça sonne juste au total c'est-à-dire qu'il a réussi à restituer une langue qui est une sorte d'invention cette traduction c'est inventer sa propre langue et je pense c'est beaucoup plus fidèle qu'à l'esprit du texte initial Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce qu'on a répondu à celle que vous aviez posée à savoir situer ce roman dans la littérature de Weimar est-ce que vous estimez qu'on y a répondu ou pas ? Un peu plus ? Vaste question peut-être pour commencer c'est la deuxième fois seulement que Dublin s'attache à une réalité proche enfin contemporaine il l'a fait dans un premier roman Vatsek et puis après il est parti en Inde en Chine en Europe durant la guerre de 30 ans donc peut-être que déjà par le thème il revient vraiment dans la république de Weimar et puis par la forme aussi par le propos politique mais ça je crois qu'on en a déjà peut-être suffisamment parlé par la forme avec toutes ces expérimentations les discours politiques qui arrivent tout à trac les publicités on a une assez bonne idée de ce que c'était que marcher dans les rues de Berlin à l'époque les affiches qu'on voit les chansons qu'on entend donc oui c'est vraiment un roman nourri de l'époque et puis peut-être que c'est aussi et surtout un roman de la république de Weimar par cette articulation entre un quotidien très très reconnaissable et une sous-couche mythique c'est ce que c'est ce que fait Mann à l'époque c'est ce que font bien d'autres auteurs Hermann Broch pour lequel j'ai une affection toute particulière et ça aussi c'est très très caractéristique c'est-à-dire que ça ne suffit pas de dire le réel il faut dire plus et là peut-être que le fait que Dublin se soit autant intéressé à la période de la guerre de 30 ans c'est une période terrible pour l'Allemagne mais qui a tourné les populations vers Dieu ce qui fait que l'art religieux a fleuri les constructions d'églises l'écriture de chants et je pense que Dublin et ses contemporains se sont aussi dit nous sommes passés par une période de souffrance où sont nos grandes réalisations spirituelles ils nous incombent de leur donner le jour voilà je ne sais pas si je vous ai répondu mais c'est dans ce sens-là que j'irai peut-être je voulais juste c'est une idée qui m'est venue quand vous avez parlé de la littérature moi j'ai pensé à l'expressionnisme où on a vraiment les couches là de mythique enfin et puis et puis la réalité j'avais deux questions vous dites que que Dublin est devenu enfin utilise enfin va devenir chrétien catholique catholique mais tous tous les motifs sont du premier testament puisque non non l'ancien testament il traite beaucoup plus présent je dirais mais c'est ce que je dis c'est ce que je suis en train de dire justement c'est ça que j'étais en train de dire que je trouvais que pour quelqu'un qui devient chrétien il parle pas tellement beaucoup de Jésus enfin moi je l'ai lu il y a très longtemps je l'ai lu enfin et j'ai trouvé ça très compliqué à lire aussi mais je trouvais que justement il était très ben voilà qu'il y avait beaucoup de thèmes du judaïsme en fin de compte moins du alors voilà j'étais juste étonnée parce que moi vous m'avez appris des choses l'apocalypse est très présente aussi surtout à la fin mais c'est vrai que ce sont avant tout les prophètes Isaïe et Jérémie qui sont cités le cas d'Abraham le livre de Job en effet oui mais il y a une tradition de 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 sur sur berline alexander platz walter mouche qui est celui qui a dirigé la grande édition allemande a développé ce type de thèse enfin je suis d'accord je trouve tient pas trop la route mais alors moi je suis pas une spécialiste en revanche ce qui est cité c'est le texte de luther donc ni juif ni catholique oui mais protestant mais les lutheriens reviennent sur plus sur le premier testament oui le premier moi je dis pas l'ancien je dis le premier oui disons c'est une je fais exprès de dire le premier ça me va mais voilà vous avez raison les citations bibliques n'indiquent pas dans quel sens de de blin va se diriger ensuite tout ce qu'on peut dire c'est qu'à peu près à la même époque il a publié son voyage en pologne où il se montre fasciné par la la religiosité de communauté catholique et juive c'est deux choses qui l'ont vraiment frappé et je sais pas si à cette époque là on peut dire qu'il serait déjà en train de faire un choix pas pour moi de toute façon pour terminer sur ce premier point les dans la dans la tradition chrétienne bien entendu les les livres bibliques sont la préfiguration des livres des évangiles et on voit très bien comment s'opère par exemple à propos de la scène des abattoirs ou de la préfiguration de pardonnez-moi de l'épisode du sacrifice d'Isaac par Abraham le glissement au meurtre de Mitz par Reinhold qui devient une sorte d'incarnation de l'agneau mystique dont le sacrifice va peut-être peut-être là je reprends les guillemets qui ont été posés par nos deux intervenants va peut-être être le salut de Franz Biberkopf donc les les deux traditions communiquent justement par les livres les livres sacrés et je voulais aussi savoir s'il y a des textes sur ce qu'il pensait provoquer chez le lecteur en écrivant parce que honnêtement c'est pas facile à lire moi je l'ai lu il y a longtemps je l'ai pas relu pour l'exposition je suis passée deux fois à l'expo mais voilà le livre il est pas simple à lire donc est-ce qu'il pensait avoir je sais pas moi beaucoup de lecteurs avec une envie comme ça de répandre une parole il faut quand même considérer qu'il avait avec constance produit des gros machins invendables et que la la grande surprise pour lui ça a été que l'exemple plate c'est très bien vendu maintenant vous parlez de la république de Weimar c'est une époque où on écrit des choses énormes et extrêmement exigeantes il est pas le seul pour le coup non il est pas forcément même le plus extrême ou le plus le plus illisible non non c'était juste voilà donc je pense qu'on est dans une époque où les écrivains sont très très exigeants envers leur lectorat oui mais il faut voilà je crois je crois aussi que pour aller dans le sens de ce que vient de dire Alison une des caractéristiques de Weimarien de sa production c'est le disons l'intérêt porté aux feuilletés historiques à l'introduction de plusieurs périodes historiques il a essayé de se démarquer de la littérature standard qui est une littérature linéaire et très dramatisée il y a une phrase de lui très tôt Alexandre sait peut-être de quelle année elle date précisément c'est quelque chose comme « vorwärts var niemals die parole des romans » aller de l'avant n'a jamais été la devise du roman pour lui c'est-à-dire c'est très caractéristique d'ailleurs dès les premières pages de Berlin d'Alexander Platt c'est une action qui sans arrêt est prise à rebrousse-poil le personnage revient sans arrêt en arrière sur les minutes précédentes les heures précédentes les années précédentes en disant bien sûr tout ça est fini mais il y revient quand même je pense qu'il est malheureusement temps de clore cette discussion merci beaucoup à tous nos intervenants un grand merci à Jean-Pierre Morel pour avoir orchestré cette rencontre merci à vous tous d'être venus écouter ce débat et merci à Renaud Guisse de notre régie technique qui nous a enregistré la rencontre que vous allez pouvoir réécouter bonne soirée et merci à vous merci à vous